... Bonsoir, je m'appelle Ava Khaen, je suis critique de cinéma et déléguée générale de la Semaine de la Critique. Merci de m'accueillir sur cette scène et de me donner la parole. Puisque le thème de ce talk fait aussi un clin d'œil aux 400 coups de Truffaut, je voulais en profiter pour vous dire tout d'abord combien j'aime les regards caméra au cinéma. Et celui d'Antoine Douanel à la fin des 400 coups me provoque à chaque fois que je revois le film une émotion folle. Parce que c'est un regard profond, un regard frondeur, c'est le regard d'un enfant qui se vit comme un fugitif. Un regard caméra, c'est pas rien. Au cinéma, c'est une forme de transgression des codes et des conventions de la fiction classique. Et les 400 coups, c'est un premier film qui chahute toutes ces conventions. C'est l'un des films aujourd'hui les plus mythiques de la Nouvelle Vague, en plus d'être un grand film sur l'enfance. Et c'est aussi un film plein de paradoxes, un film extrêmement pudique qui ne se récite pourtant qu'à la première personne. Ce qui est saisissant, si on y prête attention, c'est que dans les 400 coups, on perçoit déjà les prémices de l'œuvre de Truffaut. Des personnages tiraillés par leurs sentiments ou par la société qui les entoure et qui les frustre. Des plans dans le mouvement, le lexique d'une époque, mais aussi une humeur malicieuse et mélancolique. Bref, on sent la patte d'un auteur. On sent un élan créateur. Et c'est exactement ce que nous cherchons à la semaine de la critique, qui est une section parallèle du Festival de Cannes, dédiée à la découverte des auteurs et des jeunes cinéastes. Nous cherchons donc les classiques de demain. Nous cherchons des auteurs prometteurs avec lesquels on se projette sur la durée. Des cinéastes dont on perçoit à travers les premières œuvres l'envergure et l'esplendeur qu'ils ou qu'elles nous réservent à l'avenir. J'emploie volontiers le mot chercher parce que je suis à la tête d'une section qui se déplace partout dans le monde pour aller dénicher des pépites, qui va à la rencontre des acteurs de l'industrie du cinéma et des projets qu'ils développent. Ces rencontres, elles ont lieu notamment dans le cadre de festivals, de marchés du film, mais aussi de workshops en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique. Je reviens tout juste du Festival du film de Marrakech, justement, où se tenaient les ateliers de l'Atlas. On a donc une approche proactive, c'est un mot à la mode aussi, à la semaine de la critique, parce que faire un film, c'est un très long processus, un premier film particulièrement, à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan financier. Un premier film, ça m'est longtemps à sortir de terre, et je fais partie de celle qui garde les yeux près du sol pour voir ce qui y pousse. J'ai fait des études de cinéma à l'université de Nanterre, et je me suis très vite prise de passion pour l'activité critique, d'abord par amour de l'écriture, par amour du décryptage des images, mais aussi par amour du débat. Parce que le cinéma, c'est un art vivant, c'est un art qui se discute, c'est un art qui provoque des réactions et des émotions, qui soulève des questions et des appréciations. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé mon propre ciné-club en 2016, le Woody Club, pour partager avec le public nos impressions et nos visions, pour que la passion et les savoirs circulent. En 2016, j'ai intégré le comité de sélection de la semaine de la critique. J'y ai passé cinq années absolument extraordinaires, et j'y ai appris mon métier de programmatrice. En 2021, à la fin du mandat de Charles Tesson, j'ai été élue par le syndicat français de la critique pour prendre sa suite et pour continuer de faire le travail que fait la semaine de la critique depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire faire découvrir des jeunes cinéastes à la profession et au public, aller chercher de nouveaux talents, donc voir où ça bouge et comment ça bouge. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer quelques titres des films passés par la semaine de la critique. « Boy Meets Girl » de Léos Carax, « Amour Chienne » d'Alejandro González Inaritu, « Tech Shelter » de Jeff Nichols, « Grave » de Julia Ducourneau, qui a d'ailleurs eu une palme d'or pour son deuxième long-métrage Titane, « Augustine » d'Alice Vinocourt, qui vient de faire un film magnifique, il est encore en salle, ça s'appelle « Revoir Paris » et il a fait déjà plus de 500 000 entrées. Je m'arrête là, mais la liste est vraiment vertigineuse. Voilà, de Wong Karouaï à Ken Lauch, en passant par Jacques Odial, Louis Garel ou encore Rebecca Zlotowski. L'édition 2022 de la semaine de la critique a donc été ma première édition en tant que déléguée générale. Et faire une sélection, c'est faire des choix, mais c'est aussi faire des paris sur l'avenir. Nous avons visionné avec mon comité de sélection plus de 1000 longs-métrages pour au final en sélectionner 11. 11 premiers et deuxième films qui dessinent le caractère de cette édition 2022 qui est le reflet d'un mélange entre notre exigence et notre curiosité. 11 films pour lesquels nous avons eu le coup de foudre. Un coup de foudre, ça ne s'explique pas normalement. C'est un étrange phénomène qui nous frappe. Ce sont des sensations surprises, des sensations liées, provoquées par une rencontre. Je crois qu'un film, ça se rencontre. Je crois qu'on peut tomber amoureux d'un film comme on peut tomber amoureux du regard caméra d'Antoine Douanel dans Les 400 coups. J'en reviens aux 400 coups, qui est un film sur l'enfance, comme je le disais. Et justement, l'enfance et l'adolescence, c'est souvent un âge et une étape dont parlent les premiers films. Parce que c'est un âge lié à la découverte, à l'apprentissage, à la protestation aussi. Et puis, parce que c'est une étape par laquelle on est toutes et tous passés. Plusieurs des films de la sélection 2022 de la semaine de la critique parlent de cette période sensible, justement. Et notamment, Aftersun, de Charlotte Wells, qui a remporté le prix French Touch du jury et qui raconte les vacances d'été d'une petite fille et de son père dans un genre de club med en Turquie. Quand on a découvert ce film avec mon comité de sélection, on en est immédiatement tombé amoureux. C'est un film extraordinaire qui procure des émotions fortes. Et si je fais ce métier de critique et de programmatrice, c'est pour ressentir ce genre d'émotions, pour découvrir et pour vous faire découvrir des films aussi délicats et puissants que celui de Charlotte Wells, qui, hasard ou coïncidence, a pas mal de points communs avec les 400 coups de Truffaut. C'est un récit d'apprentissage. C'est un drame qui a une part d'ombre. Truffaut mettait en scène des névroses et des traumatismes. Charlotte Wells, elle, met en scène des souvenirs. Une fois les films sélectionnés à la semaine de la critique, on essaie de leur offrir les meilleures conditions d'accueil. C'est la première fois que le film est projeté en salle et en public. C'est la première fois que les cinéastes viennent le défendre avec leur équipe. Et bien souvent, et plus prosaïquement, c'est la première fois qu'ils viennent tout court au Festival de Cannes. Tout ça, comme aujourd'hui, est terriblement impressionnant parce qu'une fois que le noir est fait dans la salle et que la projection est lancée, les débuts de carrière d'un ou d'une cinéaste se jouent. L'enjeu est énorme, la pression aussi. À la fin de la projection d'Apterson à Cannes, les applaudissements n'ont pas manqué. Ils étaient nourris, ils étaient vifs et l'équipe a eu le droit à une très longue standing ovation. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on a vu juste et que notre métier de programmateur prend tout son sens dans ce moment de partage et de douce euphorie. On parle beaucoup, je vais bientôt donner la parole, on parle beaucoup en ce moment de l'avenir du cinéma d'auteur. On a eu l'occasion d'en parler aussi aujourd'hui, de la chronologie des médias, de la politique concurrentielle des plateformes, de la baisse de fréquentation des salles. Je crois que le cinéma est un nouveau tournant de son existence et ce n'est pas la première crise qu'il traverse, mais je crois que soutenir les cinéastes émergents, c'est donner au cinéma un bel avenir. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Franchetouch 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 Merci.